T'adorer mon Dieu, c'est la raison pour laquelle je vis La liturgie de ce vingtième dimanche du temps ordinaire nous rappelle notre appartenance à la famille de Dieu En effet, enfermés dans les groupes auxquels nous appartenons, nous ignorons souvent les autres Oubliant ou méconnaissant que notre privilège est une grâce, que nous sommes appelés à partager avec ceux que nous rencontrons Le Christ, né parmi le peuple élu, a fait éclater toutes les barrières En exaucant cette femme cananéenne, il montre qu'aucune grâce n'est exclusivement réservée à un peuple Et que le salut est pour tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce d'une foi plus grande Et d'un amour concret pour Dieu et pour notre prochain Nous nous levons pour commencer notre célébration Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle Qui annoncent le salut et la paix Tout pouvoir m'a été donné aux cieux Et sur la terre De toutes les nations Faites des disciples Et moi, je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Pâques et son beau Sur la montagne Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle Qui annoncent le salut et la paix Au nom du Père et le Père La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père, le Père et le Père et le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père et le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père et le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et le Père. L'amour de Dieu le Père et le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. La grâce de la vérité dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre Un homme qui lève, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre Seigneur, tu as préparé des biens que l'un ne peut voir Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité Afin que tellement en toutes choses et par-dessus tout Nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir Par Jésus Christ ton fils notre Seigneur et notre Dieu Qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 56 Les versets 1 et 6 à 7 Le Seigneur dit au peuple d'Israël revenu d'exil Que les étrangers mêlés à eux seront intégrés à leur communauté S'ils croient vraiment en lui Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Observez le droit Pratiquez la justice Car mon salut approche Il vient Et ma justice va se révéler Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur Pour l'honorer Pour aimer son nom Pour devenir ses serviteurs Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner Et tiennent ferme à mon alliance Je les conduirai à ma montagne sainte Je les comblerai de joie dans ma maison de prière Leurs holocaustes et leurs sacrifices Seront agréés sur mon hôtel Car ma maison s'appellera Maison de prière pour tous les peuples Parole du Seigneur Nous nous remercions Nous remercions Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. Dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 15, 29 à 32, l'apôtre Paul nous affirme que le peuple qui reconnaît son péché découvrira la miséricorde de Dieu. Lecture de la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Romains Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, je nors mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères, selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous en dons grâce à Dieu. Jede juur, en effet, sauvage à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ, Saint-Long, Saint-Lieu. Selon Saint-Mathieu En ce temps-là, partant de Genézareth, Jésus se retira dans la région des Tyres et des Sidons. Voici qu'une cananienne, venue de ce territoire, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. » Acclamons la parole et de Dieu. Jésus répondit, « Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Du début à la fin de la messe, tout est grâce. Les moments de silence, l'art décoratif, le chant, cette table de la parole, les oraisons, la communion eucharistique. Mais comme nous sommes au sommet de la parole, aujourd'hui, Jésus veut nous révéler l'ordre voulu par son Père, dans l'offre du salut donné à toute l'humanité. Fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Cette femme nous donne la possibilité. Elle déclenche la révélation que Dieu va donner, que Jésus-Christ va donner dans sa mission. Que sa mission passe par des étapes. En l'appelant fils de David, elle reconnaît que Jésus est le Messie. Parce qu'elle reprend effectivement les titres qu'on trouve dans la prophétie de Nathan, dans le deuxième livre de Samuel, fils de David. Jésus a plusieurs fois réalisé les exorcismes pendant son ministère. La fille est tourmentée par le démon. En réalisant son pouvoir d'exorciste, le plus parfait, en chassant le démon, Jésus-Christ, donc, nous montre qu'il est venu établir le règne du Messie et donc détruire l'empire du démon. Voilà sa mission et tout est contenu dans la profondeur de la demande de la femme. Fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Toi, tu es le Messie, je lui prête les intentions. Tu es venu effectivement chasser le règne du démon. Prends pitié de moi. Ce projet voulu par le Père, en faveur de tous les hommes, devait s'accomplir progressivement. Aussi, le prophète Isaïe nous le dit. Mon salut approche, se révélait au peuple de Dieu, avec la promesse faite aux étrangers. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer, pour aimer son nom. Ma maison s'appellera maison de la prière pour tous les peuples. Donc, les saluts qu'il promet concernent bien les Juifs comme les autres peuples. Étant donné que cela doit passer par des moments, chaque catégorie a été préparée à sa manière pour entrer dans ce salut. Ceux qui sont appelés les étrangers ont dans leur sagesse de tous les jours des sémences qui le poussent vers Dieu dans leur sagesse avant de recevoir la révélation. D'une façon, quelque peu voilée et mélangée à l'impureté et au mal, mais dans tout le peuple du monde, Dieu a mis des sémences pour qu'ils le rencontrent un jour. Mais il a choisi de partir par le peuple des dieux pour donner la révélation parfaite. Et il les a préparées, méthode compréhensible. Faire du peuple des dieux un foyer qui montre la beauté de rencontrer, de bénéficier de son salut pour que tout le monde accouille vers Dieu. Mais ce plan des dieux doit rencontrer la liberté des hommes, doit rencontrer la liberté des hommes à dire oui ou non à ce salut qui est donné. Jésus, au cours de son ministère, il a suivi le même plan. Au cours du premier envoi à mission des apôtres, il leur dit, au chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu, « Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. » Il commence par là. Mais à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, il va étendre et il va montrer l'autre partie de sa mission. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. » Ce n'est pas que lui, il ne sera pas là. Je suis avec vous, tous les jours. Donc il a prévu un moment pour commencer quelque part la mission et continuer sa mission dans tout le peuple avec la présence de la prédication évangélique par les apôtres. Voilà. Cette demande de la femme, encore une fois, nous donne une autre dimension à contempler que ce plan de Dieu, cet ordre qui passe par les Juifs plus les autres peuples, cet ordre peut être court-circuité par une foi vive, une foi patiente, une foi profonde. Dieu ne va pas attendre que ce soit le temps d'aller vers les nations pour qu'on puisse jouir du bonheur du Messie. Dans une foi profonde, comme effectivement avec la Vierge qui a anticipé le temps du Messie, « Mon heure n'est pas encore venue, aujourd'hui une autre femme, païenne, d'une foi vive, fait le court-circuit. Aujourd'hui Jésus est presque forcé de main pour communiquer la joie messianique aux nations. » Voilà la grandeur d'une foi vive. Cette femme, non seulement reconnaissait en Jésus le Messie, fils de David, mais elle savait presque explicitement ces étapes. C'est pour cela qu'elle insiste, elle est patiente jusqu'à décrocher ce qui viendrait plus tard aux autres peuples dans l'aujourd'hui de sa foi vive. Mais elle devait faire avec des moments et des cheminements que seule, une foi authentique, peut essayer d'écouter. Silence. Je ne suis venu que pour les brebis égarées pendant mon ministère historique, mais elle continue et elle obtient tout. La réponse de Jésus pourrait être prise comme de propos quelque peu méprisant, mais il n'en est pas question, car l'expression utilisée, « au petit chien », montre plutôt l'attention qu'on devait prêter au petit chien. Mais le moment est là pour donner d'abord au fils de la promesse. Mais comme Jésus est devant une foi vive, il donne tout de façon précipitée. Voilà la grandeur de cette foi. Ce projet donc est hâté et ça sera hâté à nous aujourd'hui si nous ouvrons un cœur de foi à ses promesses. Saint Paul revêt cela parce que l'homme est capable de retarder, n'est-ce pas, l'explosion de cette vie que Dieu donne. Et il s'exclame, « Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés, ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. » Il attend que tout le monde ouvre son cœur, les Juifs aussi, le peuple de sa race. Donc, même nous, notre appartenance à la foi chrétienne n'est pas une assurance au salut si nous nous enfermons en nous-mêmes. nous devons nous ouvrir aujourd'hui et maintenant parce que c'est donné. Frères et sœurs, à l'heure actuelle de mission, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs dit Saint Paul au Colossien chapitre 3, ni esclaves, ni hommes libres. Et donc, nous vivons un autre temps et tout baptisé comme autrefois les fils d'Israël, nous avons cette responsabilité de resplendir en tant que signe de présence de Dieu afin que les autres soient attirés à lui-même, afin que tous les autres bénéficient des joies de l'arrivée du Messie. cette femme a compris ce que Paul lui-même a donné en approfondissant cet épitre au Colossien. Il nous faut donc revêtir la tenue des élus de Dieu, la miséricorde, la bonté, l'humilité et la patience. Miséricorde parce que cette femme s'est occupée de la souffrance de sa fille. Est-ce que nous sommes capables pour resplendir de la miséricorde de Dieu de nous occuper du bonheur des autres, de ceux qui portent le croix le plus lourd de la vie ? Et Jésus va s'arrêter. Il va hâter l'accomplissement de ses promesses. il va hâter si on s'occupe des autres. Et donc aujourd'hui qu'il puisse ranimer notre foi qui nous donne cette foi vive que par notre intercession que nous tous nous puissions être libérés que lui qui est venu donner la joie de la présence de Dieu et supprimer les règnes du diable il nous libère et libère tous ceux qui sont tourmentés que sa présence en nous à travers la communion eucharistique nous donne cette ardeur de miséricorde nous donne des goûters à la liberté de sa présence et que ça nous pousse à plaider pour tous ceux qui souffrent et il ne va pas tarder aujourd'hui et maintenant pour tous les cœurs qu'il aime il est prêt à communiquer sa joie à donner sa libération je crois en dieu que la vie est et la vie est la vie est la vie est née de la vierge marie a souffert sous pence pilate a été crucifié et mort a été encevillie et descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de dieu le père tout puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'esprit à la sainte église catholique à la communion des sangs à la rémission des péchés à la résurrection de la chair pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur vers le Seigneur vers le Seigneur 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 écoute-nous Seigneur n'exercie-nous pour le pape les évêques et tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église que Dieu leur donne les grâces nécessaires à leur mission qui est de rassembler qui est de rassembler en une seule famille les hommes et les femmes du monde Seigneur nous te prions Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous Seigneur pour nos gouvernants pour nos gouvernants politiques afin qu'ils œuvrent à l'unification des peuples et des nations pour la construction d'un monde de paix et de joie Seigneur nous te prions Seigneur écoute-nous Seigneur nous pour les agriculteurs du monde entier particulièrement ceux de notre continent afin qu'ils aient la grâce d'abondantes récoltes pour que plus personne ne meure de faim Seigneur nous te prions Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous pour tous ceux qui doutent et ceux qui n'ont plus confiance en toi afin que ton amour les rejoigne sur leur chemin de découragement pour les éclairer et les fortifier et les fortifier Seigneur nous te prions Seigneur écoute-nous Seigneur écoute-nous Seigneur son désir profond son désir profond de réunir les hommes en une seule famille Seigneur Seigneur nous te prions Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous Seigneur Dieu j'ai notre force toi qui inspire toute vraie prière écoute les supplications de ton église fais que nous obtenions pleinement ce que nous dépensons avec foi par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Nous célébrons cette messe pour Maurice Salémata Ngeil Jean-Baptiste Ngeil Marie-Pierre Bruce Eliane Diata Agnès Gomis Kouassi Nyonko Germaine Adou Anno Frédéric Gueye Coré Vincent Kouassi Joël Kouassi Germaine Kouassi Lidi Ardiaou 4 ans Yvette Djandi Elie Biagi Rémi Bagidi Emmanuel Diadiou les défunts de la famille d'Ambroise Mendy Mathieu Tab Ignace Esan Armand Azévedé Thérèse Carden Biagi Marie-Jeanne Sagnat Pierre-Marie Sambou Elisabeth Badie François Roballo Anne-Marie Prera Sandra Seco Emba Jeanne Elisabeth François Gomis Marianne Christine Diedou Dernville Marie-Thérèse Gomis Marie-Germaine Diame Antoine Gomis Les défunts de la famille de Victor Constantino François Débrité Didier Femme Charles Fourne Gustave Brochet André-Marie Koulibaly Barthélémy Boissy Moulik Atou Chittou Eugénie Joseph Joseph Huchard Nicolas Frédéric Huchard Joseph Correa Les âmes du purgatoire En action En action de grâce Pour les bienfaits reçus du Seigneur Agnès Yves Marcel et famille Pour un jeune couple A la Sainte Trinité Famille Gomis Famille Diemé Pour les bienfaits reçus du Seigneur Dans son travail Ginette Sambou Pour les bienfaits reçus du Seigneur Famille Dans son En demande de délivrance Aide Assistance Et protection divine Joséphine Assiba Son époux Et ses enfants Au Seigneur Quoissy Nathalie Et sa famille Pour les groupes De l'église Dans leur mission Demandée Par la fraternité Jésus-Lumière Famille Da Silva Famille Sambou Pour l'anniversaire De naissance De naissance De Mba Françoise Lee Martine Françoise Lee Famille Gae Dior Et Diouf Que se passe Sois Priez En ce Seigneur En ce Pas Seigneur Que se passe Et Mein Seigneur Universitaire 향 Mais ce Pas D'اب Dior Quand En ce า Ose va, Seigneur, ose va, le se va, sois prié, ose va, Seigneur, ose va, le se va, devienne ton sang, Ose va, devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevant notre esprit, élevant notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action des grâces toujours et en tous lieux. A toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour le petit et le pauvre, pour les malades et le pécheur. Il s'est fait les prochains des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les seins, nous te louons, nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les remplit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » C'est le corps du Christ notre Seigneur. C'est le corps du Christ notre Seigneur. C'est le corps du Christ notre Seigneur. Et il a donné à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre Évec Benjamin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit subiée, que ton règne revienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délibère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Sous-titrage ST' 501 O Agneau de Dieu, O Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. O Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. O Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. O Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et j'essaie de guérir. Le Seigneur nous a aimés comme on a jamais aimé. Et nous, qui nous chassent, nous, comme une éclature et la paix. Pour nous partageons le pain qu'il nous donne en amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de la vie. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez-y manger. C'est mon sang, prenez-y buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, remporte-nous dans ton amour. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501